Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy 7 Evercrisis pour un tour de l'actualité en ce début de semaine. Donc déjà, bonne semaine à tous et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et sur ce, nous on attaque, je vous mettrai les timecodes en description et direction les notices. Alors on va commencer par deux notices qui sont liées, à savoir la co-battle de Shiva Bahamut et la campagne des 7777000 téléchargements. Alors dans cette notice sur le rerun de la co-battle de Shiva et Bahamut, il n'y a pas grand chose. Voilà, il nous explique qu'on a un drop rate sur les armes 4 étoiles et 5 étoiles des invocations qui est plus élevé que dans les niveaux solo. Alors l'augmentation ne doit pas être bien violente parce qu'honnêtement, on est plusieurs quand même à ne pas voir une très grande différence sur le taux de drop d'armes 4 et 5 étoiles entre le co-battle et le solo. Mais du coup, il n'y a pas de mission liée à ce rerun de co-battle. Les missions, elles sont dans la campagne des 7777000 téléchargements. Alors déjà dans cette campagne, on a un petit boost concernant les armes et les matériaux d'augmentation d'armes. Donc on a 50% de chance d'avoir un great success quand on améliore une arme. Alors c'est quand on XP une arme, quand vous débloquez un cap de niveau et que vous montez en XP l'arme jusqu'au prochain cap, vous avez une chance d'avoir un great success qui vous augmente l'expérience que vous avez par objet. Donc ce qui fait que vous allez récupérer en fait des objets une fois que l'amélioration est terminée. Donc là on a 50% de chance, donc une chance sur deux quand même d'avoir ce great success. Et dans les missions qui vous permettent de dropper les items pour améliorer vos armes, on a 50% d'objets supplémentaires. Donc c'est pas rien honnêtement. Et si vous avez fini de farmer l'événement FF7 Rebirth, ça peut être une bonne chose d'aller dépenser un peu de spam dans ces différents combats de matériaux d'armes pour aller se faire un petit stock. Même si on va le voir que l'événement qui est sorti ce matin en donne également pas mal des matériaux pour augmenter les armes. Et ensuite on va avoir des missions liées à cette campagne qui vont nous permettre de récupérer jusqu'à deux multis en tickets. Et ces missions, on va aller le voir juste après, vont nous demander d'aller faire de la co-op battle de Shiva et la co-op battle de Bahamut. Ensuite évidemment il y a des packs, des packs payants liés à cette campagne. Si vous êtes un cash player je vous laisserai aller jeter un coup d'œil. On va aller jeter un coup d'œil rapidement aux missions de cette campagne. Donc la campagne des 7777000 DL nous demande de faire 20 co-ops de Bahamut pour récupérer 10 tickets et 20 co-ops de Shiva pour récupérer les 10 autres tickets. Voilà donc il va falloir faire en tout 40 co-ops, 20 chez Shiva, 20 chez Bahamut. Si vous avez déjà les invocations au max, les armes au maximum, faites-les en x1. Voilà ça vous coûtera moins d'endurance. Personnellement je vais peut-être les faire en x3 parce que je n'ai pas les armes au max. Donc je profite en fait de ces petits reruns pour aller gratter quelques étoiles à droite à gauche sur les différentes armes d'invocation. On retourne du côté des notices avec une petite notice concernant le crossover avec FFC Tribbers. Où on a un login bonus volume 2 qui va nous demander de nous connecter 3 jours pour récupérer jusqu'à 3000 cristaux. Donc 1000 cristaux par jour, c'est une petite multi. Évidemment on prend avec plaisir et c'est tout. Cette notice ne parle que de ça. Ici un petit portail payant pour fêter les 7777000 DL. Voilà si vous êtes cash payeur je vous laisserai également aller jeter un coup d'œil. On est parti sur l'événement qui est sorti ce matin. On le savait, le Weapon Enchantment Rally Event qui a débuté ce matin. Donc c'est un événement classique qu'on a évidemment déjà revu. C'est le même type que l'événement de Noël, c'est le même type que l'événement de la Saint-Valentin. Vous allez avoir un niveau de cadeau qu'il va falloir monter. Vous allez avoir une énergie propre à l'événement que vous allez pouvoir récupérer de manière quotidienne dans des quêtes quotidiennes. Cette fois-ci ce qui n'était pas le cas sur l'event de la Saint-Valentin. Et dans ces cadeaux qui se stack avec le temps. Petite particularité néanmoins de cette réédition de type d'événement. Sur Noël et sur la Saint-Valentin. On avait des événements, des niveaux qui se débloquaient tous les X jours. Cette fois-ci on a tous les niveaux qui sont débloqués. D1, la seule particularité c'est qu'il y a des conditions pour débloquer les différents niveaux. Et évidemment les conditions, vous ne pouvez pas forcément les remplir le premier jour. Il va quand même falloir attendre quelques jours avant de pouvoir débloquer l'ensemble des niveaux sur cet événement. Alors au niveau des ennemis, on sait qu'on aura d'un côté Rufus qui lui est faible aux attaques physiques principalement. Il faudra du Sigil Croix. Attention prenez du Sigil Croix magique si je ne dis pas de connerie. Parce que sinon il vous met un counter, je crois que c'est magique ou physique. Là j'ai un doute, j'ai un doute. Mais il y a un Sigil de type qu'il va falloir prendre. Parce que sinon pendant sa phase de Sigil, il va vous mettre des counters. Si vous mettez je crois du physique. Je crois que c'est du physique, il faut des Croix magiques pour ne pas se prendre son counter. Et le Scorpion Sentinelle, un monstre qu'on a revu dans beaucoup de contenus. Qui lui est faible à la glace et à l'électricité. Donc ils ne sont pas ensemble, c'est des combats séparés. On va le voir un petit peu plus en détail après. Mais ce n'est pas impossible qu'on ait un niveau un petit peu plus loin. Où il y ait les deux en même temps. Mais ce sont des niveaux sur lesquels il va falloir scorer le plus dans un temps à partie. Comme la maison sur l'événement de la Saint-Valentin. Et comme le Pampa-Pain d'épices sur l'événement de Noël. Au niveau des Rewards, on a des Rewards plutôt sympas. Parce qu'on va avoir un ticket 5 étoiles garantie. Et on va avoir également des Mitrille Or. Ainsi que pas mal d'autres Rewards à les récupérer dans la boutique. On va aller voir ça évidemment juste après. Et bien écoutez, on va y aller maintenant. On a fait le tour de la notice direction l'événement un petit peu plus en détail. Donc l'événement dure 10 jours. Il n'est pas très très long. Donc il va falloir un peu se la donner quand même. Si on veut aller pouvoir les récupérer le plus de récompenses. Il dure jusqu'au 8 mars 3h du matin. A savoir que le 8 mars, c'est très certainement le demi-anniversaire du jeu. Le demi-anniversaire du jeu, c'est le 7 mars. Ça fera 6 mois que le jeu est sorti. On voit que cet événement finit le 8 mars. Que l'événement FF7 crossover avec Rewards finit le 4 mars. Donc à mon avis, vendredi 8 mars, on risque d'avoir peut-être des choses intéressantes. Je ne préfère pas m'avancer. Mais on risque peut-être d'avoir des choses intéressantes pour ce demi-anniversaire. S'il le fête. Parce que j'ai entendu qu'il ne le fêtait pas forcément sur les jeux Square Enix. Évidemment, à voir. Mais j'espère du moins qu'il va faire quelque chose. Alors, cet événement-là, du coup, on a différents niveaux pour monter son niveau de cadeau. Actuellement, on peut faire jusqu'au 3 facilement. Le 4, il faut récolter 500 silver rallye médaille qu'on pourra potentiellement récupérer dans la journée. Ces silver et ces gold rallye médaille, on les obtient dans les score battle. Donc, en fonction de ce que vous allez faire comme type de combat. A savoir que Rufus, lui, vous permet dans les score rewards de récupérer des silver. Et en première complétion, on a également des golden. Et pour le scorpion, c'est quasiment la même chose. Je crois qu'on a des golden medals en première reward. Et on a des silver medals sur les rewards de score. Honnêtement, moi, je vais plutôt farmer le scorpion. Parce que Rufus, il est un petit peu plus compliqué. Tandis qu'il n'a pas de faiblesse élémentaire. A aller scorer pour aller récupérer un max de médaille. Donc, j'irais plutôt farmer le scorpion. C'est ce qu'il y a de plus facile à monter en termes de score. Grâce à sa double faiblesse, on a quand même pas mal d'éléments. Nous permettant d'aller bien scorer sur ce genre de faiblesse-là. Et évidemment, on commence à avoir aussi des armes neutres. Qui permettent à la limite de scorer sur Rufus. Mais là, il faut avoir évidemment des doubles. Chaque niveau vous donne évidemment les cristaux. Ça, on commence à être plutôt habitué. Même chose sur les niveaux de cadeaux. On n'a pas de story dans cet événement. C'est juste un événement qui est là pour vous permettre de farmer des items d'amélioration d'armes. Et justement, on va y venir direction le shop d'échange. Et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Et il y a des choses qui sont quand même plutôt sexy. Encore une fois, le jeu, il est quand même assez généreux. Donc, on a le ticket 5 étoiles garantie. Ici, on a une multi 4 étoiles et plus à les récupérer. On a 5 multi 3 étoiles classiques à les récupérer. Vous additionnez ça aux 2 multi qu'on peut récupérer via la campagne. Des 7777000 téléchargements. Ça nous fait une multi 4 étoiles, 7 multi classiques et un ticket 5 étoiles garantie. Écoutez, c'est plutôt cool. On va faire une petite session invocation ticket, je pense, dans la semaine. Parce que là, on commence à avoir aussi pas mal de tickets de côté. Ensuite, on a 100 memory voucher. Ça, c'est très, très, très cool. Ça vous permet de récupérer 100 memory d'un personnage pour monter son sphérié. Ou même d'aller récupérer 20 memory d'un, 20 memory de l'autre. C'est des memory un peu universelles. Donc, ça, c'est très, très bon. On commence à en avoir quand même un petit paquet. Personnellement, j'en ai pas mal. Parce qu'avec le Battle Pass Premium, on nous en donne aussi pas mal. 30 mitrilles or. Ça, c'est cool. Ça permet de monter une arme 90. Donc, ça, c'est très intéressant. On voit qu'ils sont de plus en plus généreux avec cet item. On peut monter de plus en plus d'armes niveau 90. Donc, ça, moi, je trouve ça plutôt cool. 100 Weapon Part de Zac. 100 Weapon Part de Matt. C'est lié, évidemment, à la bannière qu'on ira analyser juste après. Donc, ça, également, c'est cool. C'est la moitié d'un doublon universel d'une arme. 60 matériaux, 4 étoiles d'évolution d'armes. Ça équivaut à 2 armes au passage niveau 80. Donc, ça, c'est plutôt stylé. On a la même chose pour les génopodes ici. Donc, on peut monter 4 armes niveau 80 ici avec cet événement. On a la même chose pour les matériaux 3 étoiles. On en a 60. On en a 90 pour les matériaux 3 étoiles. Un petit peu plus en dessous. Et les matériaux 2 étoiles, également, 90. 250 matériaux pour XP. Donc, ça, on commence à en avoir pas mal de ce genre de matériaux. 500 pour les bleus, 1000 pour les verts. Bon, ça, c'est pareil. On en a plein à droite, à gauche. Et des gils, si jamais vous avez déjà tout vidé. Et que vous avez des silver médailles en rame. Voilà. Donc, la boutique, elle est très axée amélioration d'armes. Mais on a quand même aussi, également, des choses qui sont plutôt stylées. Au niveau des missions, là, c'est pas bien violent. Il n'y a pas beaucoup de missions dans cet événement. On va nous demander de collecter des silver rallye médailles pour en obtenir d'autres. Donc, ça, c'est les missions événements. Et au niveau des dailies, il faut dépenser jusqu'à 200 d'énergie. Alors, c'est deux paliers de 100. Pour obtenir, vous récupérez 20 clés. Voilà. Qui permettent d'aller faire les score battle. Qui permettent d'aller récupérer les médailles, etc. Et il faut également récupérer des silver médailles pour en obtenir d'autres. Donc, pas grand chose à faire. C'est un événement vraiment à côté. que vous allez faire à côté de votre farm. Mais qui donne quand même des récompenses sympas. Franchement, je trouve vraiment très bon l'événement pour ce que ça demande en termes de temps. Passons maintenant, du coup, à la bannière qui est sortie ce matin. Donc, ce n'est pas une bannière crossover. D'ailleurs, on n'aura, à mon avis, pas de deuxième bannière crossover. L'événement, le crossover fini lundi de la semaine prochaine. Ça me donnerait fortement qu'ils sortent une bannière, une deuxième bannière comme ça. sortie du chapeau qui ne durerait même pas une semaine. Voilà, c'est très très peu probable. Donc, on n'aura que cette bannière crossover avec Tifa et Red XIII. Et du coup, ce matin, on a une nouvelle bannière avec Zach et Matt. Et cette bannière, elle incorpore des armes qui sont, ma foi, très 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 fortes. Enfin, honnêtement, les deux armes, elles sont très fortes. Mais attention, vous allez pouvoir les récupérer dans les tickets quand elles seront ajoutées. Et vous allez également pouvoir les récupérer dans les autres bannières suivantes. Vu que ce sont des armes standards. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On va commencer avec l'arme de Matt. Voilà, l'arme de Matt. Alors, l'arme de Matt, elle est quand même plutôt forte. Donc, la centipède, elle va nous faire du heal sur toute l'équipe jusqu'à 42% et ça monte jusqu'à 59% du heal pot. Et elle nous donne également un buff de physical défense en même temps. Qui monte, si vous l'avez au B6, on reste à mid. Donc, on reste à plus 2. On ne passe pas direct à plus 3. À mon avis, ça aurait été un peu trop puissant. Déjà que l'arme, le combo de l'arme est vraiment très fort ici. C'est l'une, voire la meilleure arme de heal du jeu de mon point de vue actuellement. Et ça fait de Matt le meilleur support healer. Je réponds healer. J'insiste bien sur le mot healer parce qu'on va me sortir, oui, mais machin, etc. Non, heal, juste healer du jeu. Voilà, pour moi, il passe devant Iris en termes de potentiel de heal grâce à cette arme. Parce qu'elle va soigner comme assez pour faire survivre votre équipe. Et elle va vous mettre un buff de pdf sur le combat, par exemple, du niveau 70 de la tour. Eh bien, vous avez juste à prendre cette arme-là et vous allez pouvoir soigner votre équipe, lui mettre des buffs de défense physique. Donc, pour annuler les buffs de défense physique que vous met le behemoth. Donc, ça fait une arme vraiment très intéressante. À mon avis, on va avoir une augmentation des niveaux de la tour prochainement. Je pense que cette arme-là, elle n'est pas là pour rien. Et voilà. Donc, l'arbre en elle-même, au niveau de sa C-Habilité, elle est extrêmement forte. Au niveau de ses R-Habilité, elle est également extrêmement intéressante parce qu'on a un gros boost de heal. On monte jusqu'à 54. Quand on l'a au max, c'est 54. C'est un niveau 6 directement si vous l'avez en arme principale. Ça reste quand même plutôt fort. Et on a cette nouvelle R-Habilité de Buff-Debuff-Extension qui monte jusqu'à 24, donc un niveau 3, à savoir 80% d'augmentation des Buff-Debuff, de la durée des Buff-Debuff. Et c'est intéressant parce que ça va agir sur le buff de défense physique, mais ça va agir également sur ses autres buffs à lui. Et notamment, son buff de P-Attack qu'il met avec sa Bramble Spin, sa dernière arme bannière. Donc ça, je trouve que c'est une arme vraiment très, très, très intéressante pour aller remplacer son arme de heal standard. Alors, vous allez perdre un petit peu de heal pot par rapport à son arme de heal classique. On est à 59 ici en nobée 10, donc au maximum. Et ici, on est à 74 sur son arme de heal. Mais on a un boost heal qui est deux fois plus important, quasiment. Et on a une deuxième R-Habilité qui est beaucoup plus importante que la Lightning Resist, également que la Prime Number. Donc, pour moi, cette arme-là, elle est vraiment très, 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 très forte sur Matt. Au niveau de ses matérias, on a des slots de matérias également très intéressants parce qu'on a deux boosts de M-Attack et on a un boost de heal pot. Donc, ça vous permet que vous pouvez mettre une Cura dans cet emplacement-là qui aura 20% de heal pot supplémentaires. Donc, ça permet également d'avoir un plus gros heal en mono-cible. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, voilà. Pour moi, là, on a vraiment une arme. C'est vraiment la bannière du respect pour Matt parce que vous mettez cette arme-là couplée à sa dernière arme bannière qui buffe la P-Attack dans une team où vous avez des DPS physiques. Et pour moi, Matt, c'est le meilleur support heal actuellement. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo de mon top, un peu, de mon avis, sur les différents persos dans les différentes catégories. Que ce soit support healer, DPS physiques non élémentaires, DPS physiques élémentaires, etc. Je vous dirais, de mon point de vue, quels sont les top persos dans ces différentes catégories. Et, vous le savez, je pense que Matt, aujourd'hui, dans la catégorie healer pur, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, au niveau de l'arme de Matt, on va passer maintenant à Zack, du coup, qui a le droit à un nouveau costume. Et alors, son costume, on l'avait déjà vu sur l'une des vidéos de présentation du jeu. Ce n'est pas un costume qui nous est complètement inconnu, mais il est stylé. Honnêtement, il est vraiment, vraiment stylé. Je le trouve vraiment très, très stylé. Il est plutôt simple. Là, on voit qu'il y a quand même très peu de détails, contrairement à d'autres costumes, même s'il y a quand même pas mal de détails. Mais si on compare avec d'autres costumes, il y en a un peu moins. Mais le costume, il est très stylé. Et regardez-moi cette espèce d'épée gigantesque. Elle est également magnifique. Donc, le costume, je le trouve vraiment stylé. Au niveau de ces air ability du costume, elles sont très bien. Alors, on a du boost HP. Ça, on aime. Et on a également cette nouvelle air ability de buff, debuff, extension de plus 10. Donc, on a un niveau 2, donc 40% d'extension de la durée des buffs et des debuffs. Alors, pourquoi je dis que c'est bien sur Zach ? Parce que vous allez me dire, ouais, mais à Noël, il a eu un costume qui donne de l'HP et du boost de physical potentie. Oui. Sauf qu'actuellement, on a quand même pas mal d'armes physiques qui donnent du boost de physical potentie. Donc, c'est plutôt accessible d'avoir un niveau 7 dans cette air habilité sans avoir besoin d'avoir un costume qui le permet. Donc, du coup, si jamais vous avez un Zach sans son costume de Noël, donc l'espèce de robe qui donne du boost HP et plus 10 en physical ability potentie, et bien, vous pouvez vous permettre de mettre ce costume-là. Et du coup, ça va étendre, en fait, les debuffs qu'il met. Zach commence à avoir pas mal de debuffs et notamment des armes qui ont double debuff. Enfin, on peut penser à son arme d'Halloween qui debuff la défense physique et la résistance à l'eau. On peut penser également à sa dernière arme en date qui était venue avec justement ce costume d'hiver qui debuff la défense physique et la magic attack. Donc, il a quand même pas mal de debuffs en soi. Donc, avoir une extension de 40% de la durée de ses debuffs, ça reste très, très intéressant sur lui. Et également, debuffs parce qu'on va le voir, évidemment, sa nouvelle arme, la cérémoniale Swarm, elle lui met un buff et pas de remand, c'est un buff de paix attack. En plus de ça, elle tape extrêmement fort. Ici, si on la prend au maximum, on est sur 1400% de dégâts physiques non élémentaires avec un buff de plus 3 en attaque physique. Donc, l'arme, elle est vraiment très forte. Attention néanmoins, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, cette arme-là, elle est meilleure que l'arme de Tifa. Oui et non. L'arme, l'attaque du moins, elle coûte 5 d'ATB contre 4 d'ATB pour l'arme de Tifa et pour l'arme également de Cloud, l'arme de FF9, qui tape toutes les deux à 1300% de dégâts physiques non élémentaires, mais pour 4 d'ATB. Donc, en termes de DPS pur, les armes de Tifa et de Cloud sont plus élevées que cette arme-là de Zac, du fait que celle de Zac coûte 1 ATB de plus. Donc, en termes de dégâts par ATB, elles sont supérieures à celle-là. Mais celle-ci, elle a la particularité d'avoir, évidemment, le buff de P-attaque à plus 3 directement. Alors, plus 3, c'est si vous l'avez au B6, donc une étoile rose. En dessous, c'est plus 2. Mais vous pouvez monter à plus 3, sachant que c'est très certainement une attaque que vous allez peut-être faire plusieurs fois. En fait, vous allez avoir continuellement un buff plus 3 de P-attaque. Donc, au final, ça va peut-être taper plus fort en termes de théorie craft que des armes de Tifa et Cloud. Sachant que Tifa, elle a également, avec son arme crossover FF9, un buff de P-attaque. Mais c'est sûr, 2 armes différentes. Donc, voilà. Niveau DPS, à mon avis, niveau top DPS physique non élémentaire, je pense que Tifa reste quand même devant Zac. Grâce à sa dernière arme crossover et surtout son dernier costume. Mais Zac est pas loin derrière. Honnêtement, il est pas loin derrière. Donc, là, on a une excellente arme pour Zac globalement. Au niveau des R-habilité, on a évidemment un boost de P-attaque et de Physico-lability potentie qui est quand même assez intéressant. Au max, on a 40-36 qui est plutôt classique, mais c'est plutôt cool. Et vu qu'elle tape très fort, ça reste quand même très intéressant. Au niveau des matérias, P-attaque, P-attaque. Sigyl Rond. Alors, moi, je suis pas fan, évidemment, des emplacements de Sigyl. Je trouve que c'est des emplacements morts si jamais il n'y a pas de Sigyl Rond dans le combat. Mais ça peut servir, évidemment, sur certains combats où il y a besoin de Sigyl Rond. Ça vous permet peut-être d'enlever une matéria Sigyl d'un de vos personnages pour aller chercher peut-être un peu plus de stats, un peu plus de DPS. Donc, globalement, l'arme de Zac, elle est très forte. Et pour moi, ça en fait le top 2 des DPS physiques non élémentaires. Et franchement, elle est très bien. Mais, 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 est-ce que je vais aller invoquer sur cette bannière ? Eh ben non, non, j'ai décidé de ne pas invoquer. Même si je joue Matt en healer, ici, en healer principal, et que cette arme m'intéresse énormément. C'est une arme plutôt que j'irais récupérer sur d'autres bannières via la wishlist. Et comme je ne joue pas Zac, et de toute façon, même quand je le joue, j'ai quand même de très bonnes armes sur lui, qui me permettent de faire, globalement, l'histoire de Crysis Core avec lui, eh ben, j'irais pas spécialement forcer sur cette bannière. Donc, on va faire la 5e multi, voilà, la 5e multi invocation sur cette bannière. On ira également faire la multi gratuite que je vous ai gardée ici, la multi gratuite du jour. Et je n'ai pas allé invoquer plus que ça. Il y aura une vidéo, néanmoins, invocation sur la bannière crossover. Du coup, j'irais faire 2 pages sur la bannière crossover. On pourra aller récupérer le costume de Tifa et son arme, ici, au moins, au B2. Vu qu'on a également les 2 armes garanties, ici. Donc, j'irais jusqu'au costume de Red XIII. On se fera toujours un petit costume pour Red XIII, si jamais un jour, il est utile. Évidemment, donc j'irais faire 2 pages sur la bannière crossover. Donc ça, on ira faire ça dans une autre vidéo, évidemment. Allez, sur ce, je vais faire rapidement la wishlist sur cette bannière. Et on va aller faire la 5e multi. Alors, je vais mettre la Bramblespin de Mat. Ici, on va se mettre sur Sephiroth, son arme qui réduit la résistance au feu, parce que j'en ai besoin. Yuffie, on va se mettre l'arme qui réduit la résistance à la foudre, parce que j'en ai également besoin. Au niveau de Cloud, on va mettre son arme qui réduit la défense physique, parce que j'aimerais bien qu'elle passe au B6 pour avoir un moins 3 directement en défense physique. Et derrière, écoutez, je ne sais pas trop, honnêtement. Je pense peut-être mettre... Peut-être cette arme-là, pour avoir un peu plus de potentiel de foot sur Cloud ou l'arme de heal. Non, il faut mettre le Parasol. Je vais mettre le Parasol, parce qu'il me manque un doublon pour l'avoir au B6, cette arme. Donc, voilà. Écoutez, c'est parti. Sainte multi de... Alors, sait-on jamais, ici, on va mettre l'arme de Mat. Sait-on jamais. S'il y a un x6 qui tombe, voilà. Bon, voilà, évidemment, sélect. On va laisser l'arme de Mat, mais bon, ça ne va pas trop d'importance ici. Sait-on jamais sur un malentendu, ça tape un x6. Sainte multi sur la bannière de Zak et Mat, x2. OK, x2, c'est toujours ça de pris. Ça fait toujours des petites rewardes en plus, mais pas de x6. Alors, évidemment, qu'a-t-on ? Qu'a-t-on droppé ? Est-ce qu'on va dropper du 5 étoiles ou pas ? Pas de costume. Donc, pour l'instant, on n'a aucune garantie d'avoir du 5 stars. Dites-moi d'ailleurs, vous, dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez invoqué sur cette bannière ? Qu'est-ce que vous avez eu ? Etc. Ou au contraire, est-ce que vous avez ski ? Parce que, comme moi, vous sentez peut-être un truc lourd, semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine, avec potentiellement les 6 mois du jeu. Il peut y avoir des trucs plutôt stylés. OK, on a un counter ici, donc on a un 5 étoiles garanti sur cette simple multi, ce qui est plus cool, ce qui est plutôt cool, évidemment. Peut-être l'arme de maths. Peut-être qu'on va se faire ce multi, cette arme de maths. Alors, on a un 5 étoiles, 2 5 étoiles, Zack et Iris. Peut-être qu'on a l'arme de... Peut-être qu'on a l'arme de la bannière de Zack. Alors, le parasol, très très bien. C'est la wishlist qui tombe, donc ça, c'est cool. Ça passe au B6, c'est très très intéressant. On va passer, évidemment, directement à l'arme de la bannière. Et bien, l'arme de la bannière, voilà, pour Zack, c'est... Bah, c'est cool. Honnêtement, c'est cool parce que ça lui fait une arme supplémentaire sans être obligé, évidemment, d'aller la récupérer. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, la sainte multi, ici, qui paye sur cette bannière de Zack Math. J'aurais préféré l'arme de Math, évidemment. Mais ça reste quand même très très cool. Et on va se finir, évidemment, avec la petite multi gratuite du jour du crossover, ici. Alors, j'ai pas été giga régalé jusqu'à présent sur les multi gratuite. Mais j'ai eu quelques 5 étoiles, mais c'était pas non plus extraordinaire. J'ai surtout fait 4 jours, 3-4 jours sans avoir la fleur d'un 5. J'avoue, je sais pas, ces multi gratuite me régalent pas de ouf, là. Allez. Est-ce qu'on va avoir un 5 étoiles dans la multi du jour ou pas ? Oui, c'est l'esquive, ici, et c'est un 5 étoiles, garantie. Au minimum, 1. Peut-être qu'on va en avoir plus. Allez. Allez, mon Zack. Mon Cloud, pardon. Mon Zack. Alors, on en a 1, 2, 3, 4. What the fuck ? Mama ! Ça y est, je rentre dans la cour des grands. Alors, celle-ci, vous m'excusez 2 minutes, je la prends en capture d'écran, parce qu'il y a un concours sur un Discord avec ça. Donc, je la prends en capture d'écran, celle-là. Voilà, et on va s'ouvrir, on va s'ouvrir, on va s'ouvrir, on va s'ouvrir ça, donc je vais passer, évidemment, ici. On va voir un petit peu ce qu'on a en termes d'armes 5 étoiles. Alors, on a eu les Kaiser Knuckles de Tifa, c'est pas extrêmement, c'est pas ouf, honnêtement, comme armes, enfin, du moins, de mon point de vue, je trouve pas ça ouf. On a le Gold Collar pour Red 13, je crois que c'est... c'est pas terrible, ça, honnêtement, je crois pas que ce soit terrible. On a Lightwing pour Steve Kerroth, ça, par contre, c'est très intéressant, honnêtement. Je crois qu'elle passe au B6, d'ailleurs, chez moi, grâce à ce doublon. Et on a Glenn avec le Rest in Peace, ça, c'est pas non plus incroyable. Mais on a eu, quand même, 4, 5 étoiles dans cette multi gratuite, donc, on ne peut, entre guillemets, rien dire. Voilà, écoutez, on a fait le tour des news du jeu, je ne pense rien avoir oublié. Dites-moi dans l'espèce de commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous allez invoquer sur cette bannière ZachMath, ou est-ce que, comme moi, vous allez plutôt mettre dans la wishlist les armes, parce que vous ne jouez pas Zach, et du coup, vous n'avez pas envie d'aller récupérer son costume. Et surtout, est-ce que vous avez été chanceux ou pas sur cette multi gratuite du jour ? Écoutez, je vous laisse ici, je vous laisse à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et bon jeu. Ciao, ciao !